bonjour c'est magali de cherry pepper alors on continue avec nos recettes de fêtes et plus précisément avec les sauces qui accompagneront les blinis avec le tzatziki donc là c'est vraiment une recette super super simple donc pour votre tzatziki il va vous falloir du yaourt de soja c'est ça qu'on en se met dans la position pour la caméra qui n'est pas naturel du tout voilà je n'aimerais pas en perdre du yaourt de soja de la crème de soja donc c'est un tzatziki 100% végétal vegan bien onctueuse du sel du poivre voilà on va déjà mélanger une première fois j'ai l'impression que j'ai choisi un bol trop juste en fait je vais transférer dans un autre bol parce que pour ajouter encore le concombre en plus c'est ça va être trop petit donc je change de bol et on se retrouve après ok passons à la suite alors il va falloir une gousse d'ail presser donc on n'est pas obligé de peler l'ail dans ce genre de presse ail moi je préfère quand même c'est vraiment en général ça s'enchaîne comme c'est une grosse gousse je vais mettre que ça parce que sinon faut avoir pitié de vos invités donc une gousse d'ail du concombre vous pouvez soit le coup et tout petit soit vous pouvez faire comme moi et utiliser une râpe donc avec les gros trous de cette râpe c'est l'idéal si vous ne voulez pas qu'il y ait de l'eau des concombres dans votre tzatziki moi ça me dérange pas ça me dérange pas qu'il soit plus liquide si vous n'en voulez pas vous râpez votre tzatziki non votre tzatziki vous râpez votre concombre dans un autre bol et en fait vous le pressez dans une passoire en fait vous le pressez et vous faites sortir l'eau avant de l'intégrer le tzatziki moi j'aime bien en fait une fois que tout votre concombre est coupé haché vous pouvez passer aux herbes en l'occurrence à l'herbe parce que moi je vais prendre que de l'anette donc après ça peut aussi être à la menthe le tzatziki mais personnellement j'ai un vrai faible pour l'anette j'aimais pas du tout l'anette avant en fait j'associe ça au poisson et comme j'avais horreur de poisson mais depuis que je suis devenue végétarienne puis végane j'ai appris à réapprécier l'anette c'est excellent voilà hop on la met avec le reste juste en garder un petit peu pour la décoration en fait de votre bol à la fin voilà et il ne manque plus qu'un seul ingrédient une cuillère à soupe de jus de citron voilà oh c'est magnifique ça fait envie voilà on va presser le citron voilà et voilà et on mélange voilà, je vais repoivrer un petit peu et c'est prêt votre tzatziki est prêt à être servie vous pouvez aussi, de toute façon moi j'aime bien me préparer une heure douée à l'avance parce que les goûts de l'ail de la nette, de ce que vous allez mettre dedans en fait vont être encore plus forts et ça se garde très bien pendant 3-4 jours au réfrigérateur 3 pour être en général ne dure pas aussi longtemps donc j'en fais toujours cette quantité là plus autant de petit pitié ce qui fait que j'ai plus de sauce que ce qu'il me faut pour mes blinis et moi je trouve que quand on reçoit il n'y a rien de pire que de ne pas avoir assez et puis les restes vous pouvez les réutiliser le lendemain donc c'est pas perdu bon appétit c'est pas perdu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501